Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry, c'est toujours une joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on partage la parole, on loue, on prie ensemble de différents endroits. Alors merci d'être là, si fidèlement connecté tous les matins, alors qu'on vit des bons moments ensemble depuis longtemps. Et n'hésitez pas à inviter des gens qui ne connaissent pas encore la matinale, et n'hésitez pas non plus à me dire d'où vous venez, la ville et le pays. Et bien sûr, me donnez vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Et on s'excuse, n'est-ce pas? Il arrive parfois des moments de difficultés techniques, ça peut occasionner un retard et tout cela. Alors on s'excuse pour cela, j'espère que vous nous aimez quand même. Vous n'avez pas le choix, la Bible a dit d'aimer vos ennemis, alors merci de nous aimer. Alors on va y aller ensemble avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Nous ne tremblerons pas ». Et c'est vrai, on ne va pas trembler contre les attaques de l'ennemi, ni les mensonges. Comme l'esprit qui est en nous est plus puissant. Alors on y va ensemble. Encore une fois, Dieu est notre confiance. Et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Si la guerre fait rage, nous nous tiendrons fermement, si toute une armée se lève autour de nous, Nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Nul ne tiendra contre lui, car Dieu est le plus fort, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom évoqué, je suis le plus grand, en lui je peux tout. Nul ne tiendra contre lui, car Dieu est le plus fort, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom évoqué, Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Quel autre nom évoqué, Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Quel autre nom évoqué, Jésus est le plus fort, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom évoqué, Jésus est le plus fort, c'est lui qui peut tout. Oh, qui veille, Seigneur, merveilleux Jésus, nous te louons, te magnifions, nous t'exaltons, nous ne tremblerons pas, Seigneur, car tu es là. Nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Ce matin, vision étroite. Est-ce qu'on a une vision étroite? On va regarder dans Proverbe 15, 22. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Je vous raconte une petite histoire ce matin. Je me souviens alors que je bossais à l'époque comme vendeur, livreur sur la route pour une société de pain. Vous savez, le pain, pas les baguettes, mais le pain industriel pour faire des toasts. Et j'avais un gros camion rempli de pain que je distribuais autant dans les grosses chaînes alimentaires que dans les petites épiceries. Et ici au Canada, les petites épiceries avec station-service ou station à essence que l'on retrouve aussi sur les autoroutes en France et partout ailleurs. Et nous appelons cela, nous, ces épiceries-là, des dépanneurs. On va au dépanneur. Dites-le avec moi, je vais au dépanneur. Dépanneur. Et à l'époque, on m'avait attitré une route déjà préétablie avec des clients, des chaînes alimentaires et tout cela. Et je remplaçais un vendeur qui, lui, était malade. Et il était malade pour, je crois que c'était grave. Et j'avais hérité, si vous voulez, parce que je commençais avec la compagnie. Et j'avais hérité de cette route-là pour le remplacer. Alors, et probablement pour les prochains six mois, j'allais être sur cette route. Alors, et le premier client que je fais, un dépanneur. Un dépanneur, dites-le avec moi, un dépanneur. Et lorsque j'arrive, le client me dispute en bon français, il m'engueule. En me disant, vous ne me laissez pas assez de pain. Et si ça continue comme ça, moi, je vais me tourner vers une autre société de pain. J'en ai marre de votre compagnie. Alors, calmement, je lui réponds en m'appuyant les mains sur le comptoir, mon cher monsieur. Écoutez, je viens de commencer. Et en remplacement d'un autre vendeur en plus, qui est malade, et je vois que son carnet de commandes me dit que c'est le nombre de pains qu'il vous laisse à toutes les semaines. Alors, et avant de quitter pour le week-end, mais il fallait leur laisser beaucoup plus de pains et tout cela. Bon, et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les dépanneurs ici, ou les petites épiceries, sont ouverts. C'est ouvert 7 jours, semaine, 24 heures sur 24. Et le pauvre monsieur manquait de pain toutes les fois que le week-end arrivait à sa fin. Car le vendeur précédent avait une vision étroite, justement, au niveau de la vente peut-être. Parce que, savez-vous pourquoi? Probablement parce qu'il ne voulait pas récupérer des retours lorsqu'on redémarrait le mardi matin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triplé sa commande pour me rendre compte qu'il avait raison, car il vendait presque tout le pain que je lui laissais. Alors, le monsieur avait raison, alors il était heureux, ne me inquiétez pas, il ne m'a pas embrassé. Mais il était heureux, il avait la joie, parce que j'avais élargi ma vision. J'avais élargi ma vision et du pain, il y en avait. Et j'avais quelques retours à la fin, mais ce n'est pas grave, c'est normal. Mais, parfois, on a besoin des autres, n'est-ce pas, pour élargir notre vision des choses. Alors, Dieu ne veut pas que nous ayons une mentalité de petit pain. C'est le cas de dire, je travaillais dans le pain. Alors, pourquoi? Parce que nous servons un Dieu grand. Et nous pouvons nous attendre à quelque chose de grand. Parce que Dieu est grand. Et parfois, nous ne recevons pas, car notre vision de Dieu est limitée. Ça dit dans le texte de 1er roi 17, 11 à 15, Et elle alla chercher, elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi, nous mourrons. Wow, c'était, vous savez, vous vous souvenez, c'est l'histoire d'Élie et la maman et son fils. Et Élie, c'était un temps de famine, et Élie lui dit, ne crains point, rentre, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Cette femme-là, la foi de cette femme qui a écouté le conseil d'Élie, qui, si vous voulez, elle a élargi sa vision. Elle n'a jamais manqué de farine, elle n'a jamais manqué d'huile, elle n'a jamais manqué de quoi que ce soit pour nourrir, justement, elle, sa famille et même Élie. C'est extraordinaire, ça. C'est un pas de foi, c'est une histoire hallucinante, moi, je trouve. Parce que c'est un petit peu imprésemblable que, alors qu'elle vient de dire, on va manger cela, mon fils et moi, après ça, nous allons mourir. Et là, Élie lui dit, non, non, c'est comme s'ils n'ont aucune compassion. Non, non, fais-moi premièrement un gâteau, puis après ça, bien, c'est extraordinaire. Mais elle l'écoute, elle écoute Élie, je crois qu'elle a confiance en l'homme de Dieu, et à cause de cela, elle n'a jamais manqué de rien. Vous savez l'histoire également de l'armée du roi de Syrie, Nahamant, vous vous souvenez, frustré de la réponse du prophète Élisée, qui a finalement écouté le conseil de ses serviteurs d'aller se laver sept fois dans le Jourdain. Et on connaît l'histoire, il a été guéri de sa lèpre dans Deux Rois, vous lirez le texte dans Deux Rois, chapitre 5, alors qu'il était frustré, Nahamant, c'était le chef de l'armée, et c'était quand même une pointure. Et là, alors, mais qu'est-ce que c'est que moi, laver dans le Jourdain? Parce que je ne sais pas si vous avez vu déjà le Jourdain. Alors, le Jourdain, ce n'est pas large, hein, ce n'est pas, c'est pour nous, au Canada, c'est un ruisseau, hein, le Jourdain, c'est vraiment petit, là. Même si on baptise des gens dans le Jourdain, c'est pas gros, là. C'est pas énorme, le Jourdain. Alors, en plus, Élisée lui dit, tu vas aller te laver sept fois dans... C'est comme si tu lui disais, alors que lui, il a accès à des fleuves, à des choses grandioses, il arrive, il dit, tu vas aller te laver sept fois dans leur ruisseau, dans le Jourdain. Mais non, mais il prend pour qui, lui, Élisée, me dire des choses comme ça. Et là, il résonne, ses serviteurs le résonnent comme il faut pour lui dire, « Ben écoute, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, alors pourquoi tu le ferais pas, tu ne le ferais pas, et il te demande quelque chose quand même de facile, alors fais-le. » Alors, il l'a fait, et il a été guéri de sa lèpre tellement, il était tellement heureux qu'il a ramené de la terre, justement, chez lui. Écoute, c'est fou. Vous vous souvenez aussi de cette femme, ça dit dans le texte, justement, dans 2 Rois 4, 1 à 6, 2 Rois 4, 1 à 6, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, encore Élisée qui est dans le portrait, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, tu sais que ton serviteur craignait l'éternel, or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Oh, ça, c'est la question clé. Elle répondit, « Ça, ça me fait penser au pain et aux petits poissons, n'est-ce pas? » C'est comme, « Qu'as-tu à la maison? » « Qu'as-tu entre les mains? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas juste un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle les versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Interessant ici, aussi longtemps qu'il y avait des vases, il y avait de l'huile. Hum, intéressant, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, puis-je vous encourager à élargir votre vision? Lorsqu'on vous demande des vases, n'en apportez pas qu'un petit nombre, n'est-ce pas? Non, mais je parle spirituellement. À élargir votre vision en prenant l'habitude de demander conseil autour de vous et en ne limitant pas l'action du Saint-Esprit, l'action puissante du Saint-Esprit dans votre vie. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que j'aime la question et c'est le point clé ici. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Moi, là, ça me dit, Dieu va bénir. Ça vous, c'est ce que ça me dit? Dieu va bénir et multiplier ce que nous avons si nous sommes dans le besoin. Il n'y a pas de problème. On va lui présenter, et Dieu est capable de le multiplier. Ce n'est pas un problème, ça. Il a multiplié des petits pains, des petits poissons pour nourrir une multitude. Alors, ici, dans le texte, ce petit peu était un restant d'huile. Imaginez, ce petit peu était un restant d'huile. Alors, je crois qu'on peut présenter le petit peu avec action de grâce à Dieu que nous avons. Et Dieu est capable de le multiplier. Croyez-vous, ce matin, alors que peut-être que vous dites, « Ah, Seigneur, comment on va y arriver? » « Comment on va y parvenir? » « Comment on va payer ceci? » « Comment on va faire pour combler notre fin de mois? » « Comment on va faire pour faire la prochaine commande d'épicerie? » « Comment on va faire? » Et présentez, mettez devant Dieu ce que vous avez, et présentez-lui avec action de grâce. Et moi, je crois que Dieu peut faire des miracles extraordinaires. Il est le Dieu du temps d'Élisée, le même Dieu du temps d'Élisée et de tout ce qui se passait. Il est le même Dieu que nous servons. Et nous avons accès à une grâce incomparable. Vous m'entendez souvent le dire, cette grâce incomparable de Dieu qui est là, qui ne nous perd pas de vue. Alors, on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Je m'excuse d'avoir été un petit peu plus long. Seigneur, nous prions pour Annette. Annette qui est en liste d'attente pour une greffe du cœur. Seigneur, merci de la toucher, de la visiter maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité envers Annette. Seigneur, déploie la puissance de ta guérison. Merci de miraculeusement faire en sorte qu'elle puisse avoir accès à une greffe pour un cœur, Seigneur. qu'elle soit complètement renouvelée. Merci pour Laurent qui a des douleurs dans tout son corps. Seigneur, merci de le visiter maintenant de la tête aux pieds alors que les médecins ne trouvent pas ce qu'il a. Seigneur, touche-le. Déploie ta puissance de guérison également dans le corps de Laurent, maintenant dans le nom de Jésus. Nous prions pour Maryse qui se présente comme candidate aux élections départementales. Alors, merci de lui donner faveur afin qu'elle soit un sujet de bénédiction pour ce département. Et Seigneur, un témoignage vivant de qui tu es, de ta grandeur, de ta splendeur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Que tu bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci. Je les confie entre tes mains. Et que ta bénédiction les accompagne tout au long de cette journée. Amen et Amen. Est-ce que je peux vous souhaiter une journée bénie aujourd'hui? Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire. Merci d'être là encore une fois. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble. Sous-titrage ST' 501